Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 septembre de 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages avec l'oracle des miroirs pour vous pour cette semaine. Allez, pour les poissons. On a la personne extérieure, homme ou femme. La correspondance, la victoire. Là, on a la sexualité, la famille, la distance, la jalousie, la culpabilité. Bon, alors ici, il y a quelque chose qui vous fait plaisir et c'est le fait qu'une personne ou un entourage ou une situation s'éloigne. Moi, j'ai plus l'impression que ce sont des personnes. Vous éloignez de certaines personnes ou certaines personnes s'éloignent au niveau d'un environnement familier. Ça vous fait plaisir. Pour d'autres, on voit que ce qui a pu vous tracasser, ça s'éloigne de vous, ça commence à prendre fin. Vous allez avoir des échanges peut-être avec une hiérarchie ou alors avec un environnement familier. Alors ici, on a la personne extérieure. Donc là, vous allez discuter. Il y a des communications positives. On vous annonce quelque chose d'une réussite ici. Vous allez apprendre la réussite de quelqu'un ou alors cette réussite vous concerne. Qu'est-ce qu'on a ici ? L'étranger, la joie, vous voyez. On a des bonnes nouvelles ici, le temps. Vous avez une victoire sur un passé, sur une attente. C'est en votre faveur ici, les poissons. Allez, on va regarder avec l'oracle de Jack. Qu'est-ce que Jack a à vous dire, les poissons, pour cette semaine du 9 au 15 septembre 2024 ? Alors, 1, 1, 1, comment je vais les prendre, celles-là ? Réussite face à l'adversité, fin d'une période stressante. Défi du cœur. D'ailleurs, on a période cruciale pour vos situations apaisées. Célébration fête, réfléchissez avant d'agir. Beau parleur, bavardage. Bon, là, on vous dit de faire attention à une personne qui pourrait un peu trop parler. Alors là, vous réfléchissez peut-être à un événement. Dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a vraiment une période qui s'apaise. C'est une période un peu importante pour vous, là. Il y a peut-être un événement que vous devez organiser aussi, ici. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est vrai que je n'ai pas regardé. Alors, c'est celle-là. Alors, personne charmeuse, vous vous sentez observé. Élévation spirituelle, personne aimante, achat ou dépense. Alors, faites attention à des personnes qui pourraient essayer de faire du chantage affectif ou de vous prendre par les sentiments pour dépenser quelque chose ou acheter quelque chose. Ouais, alors après, vous avez l'impression d'être surveillé. Il y a une personne autour de vous qui vous aide à évoluer spirituellement parlant. Donc, il y a un conflit d'intérêts, intuition exacerbée, visite inattendue mais plaisante, réussite. Votre réussite fait des envieux et manque de fiabilité. Bon, il pourrait y avoir une proposition là, faites attention. Ouais, et vous le sentez, hein. Vous sentez qu'il y a quelque chose là qui ne va pas. Alors, fiez-vous à votre intuition. Alors, réussite face à l'adversité. Donc, déjà là, par rapport aux difficultés, on voit que ça prend fin et c'est positif pour vous. Il y a la fin d'un stress. Alors, le défi du cœur, maintenant, on va regarder. Ouais, bon, c'était peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur, hein, ça. Et là, ça se termine enfin. On a amis de bons conseils. Vous passez à autre chose et prenez du temps pour vous recentrer. Donc, ici, effectivement, là, vous tournez une page, hein, clairement. Et vous avez du soutien. Séparation possible. Voir la situation sous un autre angle et personnes autoritaires. Bon, il y a la fin d'une... Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. La fin d'une dictature. Encore des dictatures. Bon, vous avez peut-être... Vous étiez peut-être sous l'emprise d'une personne, ici, hein. Dans tous les cas, on parle d'une fin avec cette séparation. Il y a le fait de voir les choses différemment, hein, suite à ces nouvelles que vous allez recevoir. Et, alors, on peut aussi avoir une personne qui a un certain poids. Et qui pourrait vous aider. Alors, ça peut être un homme de loi, ça peut être un... Enfin, un homme ou une femme, hein, qui pourrait vous aider, qui a du poids. Du poids dans la société, une certaine influence, hein, dans tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos ? La joie au rendez-vous. Secrets partagés. La libération. Ouais, là, j'ai l'impression que vous étiez un peu... Vous ne pouviez pas tout dire ou autre. Et en tout cas, vous allez pouvoir vous libérer de ça, vous libérer de ce poids. On voit qu'il y a vraiment une grande joie à venir, là. Vous acceptez une main tendue, nouvelle amitié aux preuves d'amitié, attention aux décisions précipitées. Malgré tout, il y a cette histoire de prendre le temps, hein. Même s'il y a de la joie, même si c'est positif, prenez le temps. C'est pas forcément qu'il y a quelque chose de mal, hein, quand on vous dit, attention aux décisions précipitées. Mais ne prenez pas de décisions sous le coup de l'émotion, qu'elle soit... Cette émotion, qu'elle soit négative ou positive. Vous changez de routine, personne jeune d'esprit, et vous êtes respecté pour vos choix. Donc, on respecte vos choix. On voit que, clairement, il y a cette histoire de changement dans votre quotidien, hein, qui va s'intégrer sur le long terme. Bon, écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire, là, les poissons, c'est plutôt positif. Allez, on continue avec le J'aimerais te dire. Pour l'affectif et le sentimental. Allez, pour les poissons, pour la semaine du 19... Euh, du 19... Du 5 au 19 septembre. Là, on a une carte qui s'est retournée, et on a... Je garde espoir. Tu m'attires tellement. Bon, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Vous avez peut-être un admirateur ou une admiratrice secrète, là, les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe ? L'emprise, la séparation. Bon, alors ici, on a la fin, la fin d'une emprise, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il est question peut-être d'un divorce ici, et puis chacun joue au chat et à la souris. Ou alors, il est question d'un couple ici qui est sur la fin, mais ni l'un ni l'autre ne veut être celui qui quitte, hein. On a les promesses, la permission, voilà. Voilà, quelque chose... Il y a une personne ici qui se permet trop de... Qui vous envahit ici. Qui a enfreint des valeurs et des principes, et là, il est question de couper, hein. Allez, on regarde. Dans le tirage, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons ? La confiance, la permission, l'espoir. Bon, ici, vous pourriez avoir le retour d'une personne. Je garde espoir, on a encore l'espoir. Alors, soit vous espérez qu'une personne revienne, Soyez une personne qui revient et vous y allez. D'accord, l'équilibre, l'oubli. Ouais, le couple. Bon, ici, clairement, vous vous oubliez dans une relation. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne, Et du coup, vous y allez, vous sautez, bras tendus. Bah, là, d'ailleurs, c'est là. Et finalement, bah, vous vous oubliez. Vous oubliez, il y a un manque d'équilibre ici. Pour d'autres, les célibataires, vous reprenez confiance en vous, là. Vous avez espoir de vous remettre avec quelqu'un dans l'avenir. Vous retrouvez un équilibre parce que vous vous êtes oublié. Oublié dans une relation ou oublié tout simplement. Par rapport à d'autres situations dans votre vie. Mais là, pour d'autres, les couples, là, pour qui tout va bien, Ici, il est peut-être question d'un voyage, de se retrouver à deux. Vous êtes peut-être mis de côté, là. On a quoi ? La jalousie. La rencontre. La prudence. Là, pour celles et ceux qui sont, alors, les célibataires, Si vous êtes, en fait, de nouveau à avoir confiance, Enfin, vous avez de nouveau confiance et que, voilà, vous vous sentez prêt ou prête. On vous dit oui, vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Faites attention parce que là, vous pourriez... Alors, ça pourrait ne pas plaire à une personne, un ex, une ex ou autre. Donc, prudence à ce qu'on pourrait vous dire sur cette semaine. Vous dire que vous n'êtes pas prêt ou prête ou quoi que ce soit. Et sinon, attention, rencontre que vous allez faire sur cette semaine Parce que là, on voit qu'il y a un feu vert. C'est pas franc, c'est pas bon. C'est pas bon. Prudence parce qu'on le voit bien par rapport à ce que vous espérez, Ce que vous voulez au niveau du couple. Prudence parce que c'est pas du tout clair. Il y a une certaine forme de fragilité. Pour les couples qui voudraient se retrouver après un moment Où vous avez mis un peu votre couple de côté, c'est pareil. Il pourrait y avoir une situation ici qui fait que, Ça pourrait vous happer. Et là, on est en train de vous dire de plutôt vous concentrer sur votre couple Que de vous concentrer sur des sollicitations extérieures. Et pour celles et ceux qui ont un retour sur cette semaine Et qui se jettent à corps perdu. Et bien, on vous dit que oui, effectivement, il y a cette histoire de rencontre. Mais c'est par intérêt ici, prudence. Parce que j'ai pas là de retrouvailles qui va sur le temps, qui dure sur le temps. Harmonie, la trahison. Voilà. On l'a ici. Faites attention. C'est pas en accord avec vos valeurs et vos principes. Ok. Allez, on va faire le message par décan pour vous les poissons. Pour la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Allez, premier décan. Deuxième décan. Et troisième décan. Et pour tous les poissons, on a dans les prochaines semaines. Allez, premier décan. Dans un avenir rapproché. Bon, là, les premiers décans, il y a quelque chose qui se passe. Et qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cet avenir rapproché ? On nous parle d'amour romantique. Donc là, ici, on peut parler effectivement de rencontre ou de reconnexion. Mais au-delà de ça, on parle d'un rendez-vous important. Qui vous tient à cœur. Quel que soit le domaine. Deuxième décan. Agissez. Troisième décan. Il y a quelque chose de mieux. Voilà les poissons. J'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Avec enfin... C'est parti.